Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui petit vlog un petit peu tranquille Puisque je sors de chez mon ostéo Puisque nous sommes le 17 janvier Ca fait donc 17 jours que j'ai commencé le crossfit de manière sérieuse A savoir inscrit et 3-4 entraînements par semaine Et je suis déjà pété Alors je rigole mais c'est juste pas drôle du tout Ca fait 2 ans que je fais de la muscu Et avec des entraînements d'une intelligence assez rare A savoir que je fais quand même bien attention à ce que je fais Mais je lève des charges que pas beaucoup de personnes lèvent Très sérieux sur mes entraînements tout le temps Je m'écoute pas forcément sur les entraînements Le but du jeu d'un entraînement de muscu A été de gagner en performance Donc j'ai toujours été quelqu'un de très assidu sur la muscu Et quand j'arrive au crossfit au bout de 15 jours je suis déjà pété Alors péter c'est quoi ? C'est un problème au genou Mon genou gauche a été opéré il y a presque 10 ans de ça Et c'est un croisé LCA avec une opération en DIDT pour soi qui ça parle Ce genou a toujours été un petit peu instable Et de fait j'ai toujours fait attention durant mes entraînements Que ça soit en soulevé de terre ou en squat A bien échauffer mon genou A écouter la manière dont il réagit A bien porter le poids dessus etc En crossfit il y a une variable que je n'avais pas en muscu Et dont je n'avais pas pris la pleine mesure C'est la puissance La puissance c'est une force sur un temps Et en muscu tout ce qui est important c'est la force C'est à dire que le truc le plus important C'est que vous soyez capable de lever une barre d'un certain poids Une certaine quantité de répétition Et peu importe la vitesse avec laquelle vous allez répéter cette barre Sur du crossfit c'est différent parce qu'il y a toujours une variable de temps A savoir que quand vous faites des soulevé de terre par exemple Il faut vraisemblablement faire des soulevé de terre En moins d'une minute il faudrait en faire dix Je vous dis n'importe quoi Mais il y a toujours une variable de temps sur tous les exercices de crossfit Ce qui fait qu'un exercice est forcément fait rapidement Ou du moins le plus rapidement possible Ou du moins le plus rapidement possible sans avoir trop mal Et c'est sur cette variable là que j'ai du mal Parce que venant de la muscu j'ai pas mal de force J'ai même sur les exercices de base je pense plus de force que mes collègues crossfiteurs En revanche ils me mettent une grosse branlée sur toutes les autres variables importantes du crossfit Notamment la force vitesse Et notamment l'amplitude du mouvement Dans l'amplitude articulaire surtout C'est à dire que sur des mouvements où il faut venir chercher derrière sur les épaules Que ça soit sur un keeping Que ça soit sur un overhead squat Que ça soit sur un épaulé jeté Sur toutes ces phases où il faut venir chercher loin derrière avec l'épaule Et bien moi je suis bloqué par ici Alors qu'il faut aller loin derrière Donc tout ça ça me crée des traumatismes au niveau de l'épaule et c'est compliqué Parce que du fait que je lève je suis capable de développer un poids conséquent Je veux développer ce poids conséquent Sauf qu'en rajoutant de la vitesse sur le mouvement je me fais mal Et c'est pas top Et c'est sur cette phase là que ça devient compliqué Et mon problème aujourd'hui était au niveau des épaules Parce que j'ai du mal sur l'amplitude de l'épaule Et principalement au niveau du genou Parce que sur le même principe Sur des mouvements où il faut être Mon genou sait développer un squat à 150 kg 6 à 8 fois sans trop de problème En revanche développer un wall ball de 20 livres 150 fois en moins de 10 minutes Ça le met à mal Donc la charge est beaucoup plus légère Mais le mouvement est beaucoup plus explosif Beaucoup plus rapide Et du coup Et beaucoup plus répété également Et du coup ça fait bobo Donc sur l'entraînement de lundi Il consistait effectivement à faire 150 wall ball à 20 livres À moins de 12 minutes Que j'ai fait en 10 et des bananes C'est sur un truc comme ça Où mon genou me dit Laisse-moi tranquille Et arrête tes conneries de crossfit Donc je sors de chez mon ostéo Le problème semble être simple Et venir de la partie ménisque Je l'avais isolé comme ça aussi Pour moi ça venait des ménisques Puisque c'était à l'intérieur Et au moment d'une prise d'angle sur le genou Le problème est donc du ménisque Et donc on a replacé le ménisque Plus ou moins je pense que Pour vous donner un peu plus de granularité J'ai une certaine voûte plantaire Qui est assez développée Mais par contre mes chaussures Ne soutiennent suffisamment pas Cette voûte plantaire De fait Ça crée une instabilité à l'extérieur du genou Le ménisque a tendance à se balader un petit peu Et de ce fait Quand je prends un poids sur le genou Au moment où le ménisque n'est pas forcément bien placé Il ne se replace pas au bon endroit Quand le poids arrive dessus Ce qui crée une instabilité Et un fonctionnement non nominal du genou Voilà pourquoi je sors de chez l'ostéo Voilà pour mon petit retour de 15 jours de crossfit Et déjà cassé Alors je pense que ça m'obligera A mettre des semelles orthopédiques Parce que j'ai des soucis de cheville et de genou Depuis très longtemps Donc il faudrait que je me responsabilise là-dessus Je pense que ça m'obligera également A mettre des bandes de compression Ou des genouillères pour les entraînements de ce type Ça m'obligera aussi et surtout A revoir ma position de squat et de développement Parce que j'ai mes pieds parallèles largeur épaule Sauf qu'il vaudrait mieux que j'ouvre mes pieds De telle sorte que les genoux développent vers l'extérieur Et qu'ils soient ainsi Dans l'axe du mouvement de levée De développement Ce qui n'est pas le cas actuellement Parce qu'ayant fait beaucoup de vélo quand j'étais plus jeune Quand je veux développer une barre J'ai tendance à rentrer les genoux Donc encore une fois ça remet plus de poids Sur le ménisque interne et sur l'intérieur du genou Que sur l'extérieur qui lui a tendance à se balader Donc en ouvrant les pieds Claque le genou lui se réoriente Dans l'axe Et le poids est réparti équitablement sur les deux ménisques Et sur toute l'articulation du genou Donc c'est des trucs à voir A étudier, à tester Là je suis recalé Comme après une séance d'ostéo On ne va pas de suite à l'entraînement Je pense que je retournerai samedi, dimanche M'entraîner Mais ça promet une fin de semaine assez cool Acheter de l'huile d'arnica Et masser le genou avec de l'arnica et de la golterie Pour aider un petit peu tout ça Jusqu'à maintenant je faisais avec du gomme du tigre Qui m'a fait vachement de bien aussi Et j'ai acheté une genouillère glacée De telle sorte que mon genou reste au frais Bref La partie épaule il faudra que j'y soit très vigilant Sur toute l'ouverture Et je pense que le bouquin sur les étirements Qu'un lecteur m'avait offert sur ma liste d'avis Amazon Ne fera pas de mal Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne journée C'était juste une vidéo voiture Comme on n'en a pas fait depuis longtemps Pour vous expliquer un petit peu En mode vlog Pour vous expliquer un petit peu Où j'en suis de ma reprise du CrossFit Après 15 jours Je suis très très fan Très très fan du CrossFit Mais comme je suis aussi très très con Dans l'activité Très compétiteur comme garçon Très compétiteur Donc quand il y a un WOD Oula Quand il y a un WOD Un entraînement Où je me dis Il y a moyen que je fasse des trucs cool Je veux à tout prix Essayer de le finir Dans les premiers Et je me fais mal en fait Bêtement à cause de ça Alors qu'il faudrait que j'aille plus doucement Mais je ne sais pas faire J'essaye mais je ne sais pas faire Les WOD Je me dis Je vais y aller cool Et puis il y a un mec à côté de moi Qui est quasiment au même niveau Donc on se tire la bourre Bref Ça reste du sport Ça reste de la compétite Et je ne suis pas très mature Sur ce côté-là Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Passez une excellente journée Prenez soin de vous Ciao Ciao Ciao